Salut, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2024. Je salue au passage les nouveaux abonnés et personnes qui partagent les vidéos et qui font des retours de résonance, j'allais dire pertinents. Pour ce mois de mars, je propose trois choix. Pour le mois de mars, je propose deux choix, il y a deux extensions du Dixit et l'oracle du Lotus. Alors la première extension, c'est cette carte. La première extension, c'est cette carte de la sorcière avec son chaudron d'or et d'argent. La deuxième extension avec cet arbre rieur et le magicien. Et ici le Lotus, ici le Lotus avec cette carte du conflit. Il y aura une tendance par oracle, je mettrai le temps dans la description. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix. On va commencer par la première extension avec la sorcière. Alors, énergie, prédiction. C'est fou, regardez. Ici, je ressens des personnes avec des capacités médiumniques. Ça, c'est très fort. Parce que vous voyez, la carte, elle ressort encore. Et il se peut que pour les personnes en question, je ne sais pas pourquoi on insiste sur des carottes. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quoi ? Au moment où je tourne cette vidéo, on est 19 février. Alors, il est possible qu'au moment où la vidéo sorte, vous ayez mangé des carottes, j'entends, dans la semaine. Je ressens aussi des personnes qui prennent des infusions à base de plantes. Et des personnes qui, pendant ce mois de mars, peut-être même avant, en février, des personnes qui seront en transmutation énergétique pour retirer de l'ancien ou des énergies négatives. On insiste sur une rentrée d'argent. Alors, au plus tôt, sur mars ou mai. J'entends juin aussi. Pour moi, les personnes qui sont avec ces capacités médiumniques sont également en formation, pour certaines. On insiste vraiment sur l'or, l'argent. Et quelque chose de scintillant. De scintillant qui arrivent prochainement dans votre vie. Je trouve que le focus est mauvais. Je ne sais pas pourquoi, mais l'image, elle est vraiment pourrie. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que c'est un problème de téléphone ? Est-ce que je vais continuer la vidéo comme ça ? Alors, c'est assez bizarre. J'ai dû couper et reprendre. C'est vraiment bizarre. Ici, je ressens des nouvelles prochainement. Ou du courrier, ici, qui ne fait pas plaisir. Ça peut être un mail aussi. Ça peut concerner une formation. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt de cette formation ? Possible. C'est comme si... Alors, je ne sais pas si c'est un... Comment on appelle ça ? S'il faut y voir un signe, vous voyez, par rapport à la caméra, il y avait un problème technique. Est-ce qu'il y a un problème organisationnel ? Et du coup, on est obligé d'arrêter ou de reporter la formation. A suivre. Ici, je ressens pour certaines personnes un choix. Un choix sur un plan affectif. Il y a plusieurs possibilités. Il se peut que vous rencontriez des personnes par le biais des réseaux. Ça n'a pas de site de rencontre ou réseaux sociaux. Pour moi, ici, on est sur du fun. On vous dit quand même, même si vous êtes sur quelque chose de léger, de faire attention à, j'allais dire, à vos conquêtes. Et faire attention à ne pas vous choper des entités ou des énergies qui ne vous appartiennent pas, même si vous avez une protection. Parce que je reprends le principe du vampire, à partir du moment où vous vous consentez à quelque chose, vous autorisez vos énergies, quelles qu'elles soient, à rentrer sur vous. À rentrer sur vous, à fusionner avec les vôtres. Et vice-versa, en face. Et vice-versa, en face. Alors, je ressens aussi des personnes, je ressens aussi pour certaines personnes qu'on enverra une attaque spirituelle chez vous. Chez vous, ou contre votre personne. Mais on m'envoie cette idée qu'il y a une protection. Et on vous demande quand même ici, pour rehausser les vibrations de votre maison, les énergies de votre maison ici, de la nettoyer. Nettoyer, de nettoyer les sols. En reprenant le Dixit ici, cette carte est tombée. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui tombe à l'eau d'un point de vue professionnel formation. Mais pour moi, c'est plus lié à, j'allais dire, du juridique. Des conditions qui ne sont pas réunies, ou plus réunies. Alors, c'est intéressant, parce que dans certains cas, on voit cette idée quand même qu'il y a quelqu'un qui se barre avec la caisse. sympathique. Pour certaines personnes, on dit attention au surmenage. Et je n'avais pas encore gardé la carte du dessus. Surmenage par rapport à du travail, des activités, des choses que vous devez produire, peut-être en série. ça peut être à l'usine. On vous demande aussi d'écouter votre corps ici, surtout si vous avez des douleurs, de protéger votre corps contre l'effroi. Il se peut que certaines personnes ici aient fait le choix du lotus. Je ressens aussi des préoccupations concernant un enfant, peut-être qu'il y a des problèmes pour se nourrir. On vous dit ici d'aller chez le médecin. On vous dit ici d'aller chez le médecin de consulter un spécialiste. Alors, je ressens quelqu'un du passé sur un plan affectif essayer de savoir qui vous fréquentez. On vous dit ici d'être discret. Si c'est possible pour vous, évitez de ramener cette personne chez vous. La personne, la nouvelle personne qui vous fréquentez. Parce que je ressens quelqu'un du passé qui peut rôder à proximité. Et je ne ressens pas cette personne très équilibrée, la personne du passé. Parce que pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait une... Par rapport à cette personne du passé, c'est comme s'il y avait une restriction, mais je ressens que la personne n'en a que faire. il faudrait peut-être penser à... J'allais dire à faire un signement. Après, est-ce que ce sera efficace ? Je ne sais pas. Mais faites bien attention ici quand vous sortez. Je m'adresse essentiellement à des femmes. Et faites attention à ne pas être suivies en véhicule, par cette personne du passé. On a terminé avec ces énergies et prédictions. on va passer au conflit. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai quelqu'un qui se demande pour qui c'est. J'évoquais l'argent en début de guidance. On me remonterait encore les capacités médiumniques. Capacités médiumniques qui sont... J'entends clairvoyantes. Même si on a l'intuition, même si on a tous de l'intuition, ici, tout le monde n'est pas médium. La capacité ici à utiliser les plantes et j'entendais selon clairvoyance est significatif. Alors, énergie et prédiction pour le lotus. Alors, ici, je ressens une situation ou un dilemme thermique qui va se représenter. Pour moi, c'est en rapport avec le travail. j'ai vu 11-11. En rapport avec le travail, savoir quelle direction prendre, quelle direction vous allez emprunter. Alors, les remises en question pour le travail. Pour certaines personnes, ces remises en question concernant le pro, c'est lié, ça peut concerner soit un décès dans l'entourage ou alors une maladie. Et pour d'autres, c'est juste une remise en question par rapport au professionnel. Qu'est-ce qui est le plus urgent ou le plus important ? Alors, on dit quand même à certaines personnes ici de prioriser la santé. On dit ici à certaines personnes de prioriser la santé, le repos. Et si possible, pour certaines personnes de rester un minimum actif, vous voyez, par de la marche et de la santé. j'entends que ça peut aider, vous voyez, tout ce qui est système lymphatique. Il faudra ici vous imposer. Alors, c'est étonnant parce que pour certaines personnes, on fait comprendre que votre maladie, elle peut être reliée à un vaccin. Pour certaines femmes, moi, on vous dit aussi qu'il faudra vous imposer. Quand je dis vous imposer, c'est établir des limites, dire non à certaines personnes ou certaines choses. Merci. Merci. Sur l'issue concernant la maladie, je n'ai pas nécessairement envie de m'avancer parce que ça va dépendre des cas. Pour certains, ça va dépendre du mental et ça va dépendre des cas. Pour certaines personnes, il y a cette notion de rémission dans certains cas, mais pas dans tous. Malheureusement. Je reçois aussi des personnes qui seront en attente. C'est drôle parce que je vous dis ça, je n'avais pas encore regardé la carte qui a sauté sous la table. Voilà. qui est celle de l'attente. J'ai l'impression aussi qu'on a des projets, mais c'est comme si ça ne peut pas se faire tout de suite. J'ai l'impression ici qu'on a des projets, mais ça ne peut pas se faire tout de suite. Ça peut être le fait de rejoindre quelqu'un, vous voyez, sur un continent ou dans un autre pays. Parce que je ressens qu'il y a possiblement des problèmes administratifs ou des soucis de visa, ce genre de choses. Peut-être que le pays d'accueil pratique une forme de quarantaine. Vous voyez, on montre que les entrées sont très filtrées. Il va vous falloir ici prendre votre mal en patience. On montre le chiffre 2, ça peut aller jusqu'à deux mois. Donc, au moment que je sens de cette vidéo, on est quoi ? On est deuxième quinzaine de février, ça peut se débloquer, j'entends, en mars ou en avril. Ou dans le pire des cas, on montre le chiffre 8, ça peut être en août. Écitément, il y a plein de choses ici qui se cassent la gueule. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on... Vous voyez la carte du dessus, là ? On revient à cette carte du conflit. Donc, s'il y a vraiment cette idée de manière générale de situations qui sont assez désagréables, on va dire ça comme ça. Pour certaines personnes, ça va concerner le travail, la santé, des déplacements et affaires, j'allais dire, juridiques, administratives. Pour d'autres personnes, je ressens un déplacement. ça peut être un voyage ou un week-end. Mais là, c'est plus léger parce qu'on me ressort cette notion de vacances. Vous voyez, c'est comme si on fait un break par rapport à une activité commerciale. Alors, les cartes de fin. je ressens aussi des personnes qui mettent en place des efforts pendant qu'on a mis en terre certains process, vous voyez, certaines graines pour amener une transformation de l'abondance. et j'entends que la transformation concernant l'abondance, elle sera effective le mois prochain, donc au mois de mars. Mais on montre ici que l'effort, il a été conséquent. Conséquent, j'entends ce mot reprogrammé. J'entends ce mot reprogrammé. Et je ressens aussi du courrier, du courrier ou un appel important qui peut être en rapport avec cette abondance. Et on montre quelque chose qui est assez conséquent, on montre ici quelque chose qui peut être assez conséquent parce qu'on attire l'attention sur un gros diamant. Alors ce que je suis en train de dire ici, c'est pour les personnes qui ont engagé, on me redonne encore ce mot reprogrammation, donc des choses au niveau de l'inconscient, également des efforts, j'entends karmique, donc des personnes qui ont été délogées des chakras, délogées certains blocages concernant des mémoires karmiques en lien avec l'abondance. Donc si vous n'êtes pas concerné par ça, je ne vous conseille pas de prendre ma prédiction. Alors pour certaines personnes, je ne sais pas si c'est actuel au moment où je parle en février ou alors ce sera le cas en mars, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui tente un travail concernant votre fertilité et ici, tout ce qui est en rapport avec la grossesse. Alors bien évidemment, je ressens que ce serait fait par un homme. J'entends rejeter. Ça retournerait voir cette personne au moment que ça bloquerait son abondance. Vous voyez, c'est comme si d'un point de vue commerce, les choses sont au point mort. C'est comme si les choses, vous voyez, d'un point de vue abondance concernant le commerce sont au point mort pour cet homme. C'est tout ce qu'on donne ici. On va passer à la dernière extension du Dixit. Énergie, prédiction, courtes choix. Eh bien, c'est beaucoup plus rapide que les deux autres choix. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a vraiment cette idée de récolte. Ici, il y a cette idée de récolte. Vous avez commencé à voir tous les efforts que vous avez engagés. Vous avez commencé à voir ici les résultats par rapport à des choses que vous avez engagées. Que ce soit dans le spirituel, des efforts dans la matière. Ça peut concerner aussi des ennemis. Vous voyez, vous constatez dans la matière qu'il y a des retours de karma sur ce mois de mars. C'est drôle parce que franchement, les gens vont commencer à courir ici ou à vous craindre. ça peut être des personnes qui vous connaissent ou qui connaissent ces détracteurs. Alors, je ressens quelqu'un ici venir vous demander un service. Mais c'est comme si cette personne, avant de venir à vous ici, elle s'y était reprise à plusieurs fois. Peut-être qu'elle s'est entraînée devant le miroir ou à penser à ce qu'elle allait vous dire une fois devant vous. Mais cette idée. Ça peut concerner l'ésotérique et j'entends le dépannage. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Alors, je ne sais pas si vous avez dans l'idée de vous faire rémunérer pour le travail. J'ai envie de vous dire que ça reste, j'allais dire, une prestation. Ce n'est pas ce n'est pas Sona à ma main. Il y a de réelles forces négatives à retirer. On n'est pas dans une partie de plaisir. Parce qu'on a des entités très noires à retirer. Il y a vraiment cette idée d'un travail à engager ici. Vous voyez, concernant du retrait d'entités et de magie noire. Et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que cette personne fait l'objet de griffures. J'allais dire griffures inexpliquées mais vraiment que c'est lié aux entités. Avec des troubles, j'entends de l'estomac, troubles au niveau des intestins. C'est drôle parce que vous voyez, on me remet en conscience la carte qui a commencé la guidance de l'arbre rieur avec le magicien. Je pense ici que sur ce mois de mars, certaines personnes vont avoir peur de vous. Ça va des personnes qui vous connaissent en vrai physiquement comme des personnes qui vous connaissent peut-être sur des réseaux. Vous voyez, des rivales potentielles. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, là, au mois de mars. Mais j'ai l'impression j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va se prendre une douchette et j'allais dire que ça va réveiller quelques craintes. Mais je ressens vraiment des personnes venir à vous sur ce mois de mars pour des services. Alors, concernant le travail à démonté ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. On n'est pas censé prendre tous les travaux. Tout va dépendre de votre santé énergétique. Et si on vous donne l'autorisation ou pas de faire le travail. J'ai le radiateur qui a fait du bruit. Parce qu'on vous montre quand même cette idée que vous êtes en reconstruction. Regardez. En reconstruction, mais il y a quand même cette idée où certaines personnes aussi sont en épuration énergétique. concernant du karma. 30-30. J'allais lire le mot de la fin. Les mots de la fin. Trois gros paquets distincts. Alors le premier. Alors on vous dit ici pour certaines personnes qui sont en épuration que vous pourrez être chahuté émotionnellement parlant par rapport au retrait des mémoires karmiques. et donc vous pourrez vous sentir bouleversé ici. Peut-être triste, peut-être stressé, peut-être avoir envie de dormir. Mais c'est lié au retrait d'énergie. Des énergies obsolètes. Obsolètes et j'allais dire dramatiques. Stérile aussi dans certains cas. Je ressens aussi des personnes ici qui ont engagé des choses sur un plan ésotérique, spirituel pour débloquer ces mémoires en rapport avec le manque d'abondance. Il y a cette idée. et c'est comme si on avait purifié ici le chakra racine et le chakra sacré et en le moment que ça va débloquer des choses. Il y a des mémoires de mendicité et mémoires d'enfermement, d'emprisonnement qui font que vous n'avez pas pu accéder à l'abondance. Mais en le moment que vous avez travaillé quelque chose sur un plan énergétique, spirituel, pour libérer ces énergies parasites. On montre ici que vous avez travaillé quelque chose sur un plan spirituel, sur vos chakras pour débloquer la situation et vous accéderez ici. Vous accéderez ici à l'abondance. Regardez, il y a encore cette idée de fuite. Ici, je ressens vraiment quelqu'un se faire clouer sur place. Il y a un événement important ici qui arrive et ça met d'autres personnes en fuite. Et c'est comme si certaines personnes en fuite ici avaient peur pour elles-mêmes par la suite. Vous voyez, concernant un événement un événement important, dramatique, concernant un événement dramatique et important. Mais il y a cette dimension, dimension magie noire qui est très importante. Vous voyez, avec cette notion de perte, de stérilité, vous voyez, personnes qui reçoivent des retours alors on voit que les personnes qui prennent des retours ici sont diverses et variées. On voit des personnes qui peuvent être noires de peau, j'ai l'Asie aussi qui ressort et le nord de l'Afrique, tout ce qui est Maghreb. L'Inde aussi, par rapport aux personnes concernées. C'est fou ici parce que je vous ressens vraiment, j'allais dire, satisfait. Mais satisfait concernant, j'allais dire, une justice, des choses qui se débloquent à tous les niveaux. Concernant l'abondance, concernant des retours en choc. Alors, on me renvoie encore cette idée qu'il faut vous reposer toujours en rapport avec les retraits que j'ai évoqués précédemment. Et votre ventre ici pourra être impacté. C'est drôle ici parce qu'on voit cette idée que pour certaines personnes, vous avez du mal à perdre du poids parce que dans les vies antérieures, vous étiez vraiment dans cette énergie de mendicité et c'est comme s'il y avait un contre-coup de la mémoire en question. Mais je pense qu'après ça, les choses vont se stabiliser. Après, c'est libération. c'est tout ce qu'on me donne pour ces énergies et prédictions du mois de mars. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager les guidances et on se dit à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada